Bonjour, je me présente, je m'appelle Guillaume Mathieu, je suis le directeur technique de Melsys, je suis MVP Cloud Data Center Management. Cette vidéo fait partie d'une série consacrée au renforcement de la sécurité Active Directory. Cette vidéo va faire précisément un focus sur la partie détection des attaques. On va tout d'abord voir les principaux outils de test d'intrusion, ce que sont Cain, DS Internals, Metasploit et Mimikatz. Puis après, on va voir 4 méthodes d'élévation de privilèges, donc NTLM Pass-EH, DC Sync, Golden Ticket et DC Shadow. Et enfin, on terminera sur un focus sur le verre NotPetya. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il existe plusieurs solutions pour faire la détection d'attaques, qui nous permettent de détecter les exploits proposés par les outils comme Mimikatz, Metasploit et Syncarnal. Il s'agit d'Alcide, qui propose une solution assez innovante de monitoring Active Directory, d'Azure ATP et de son équivalent de Premesis, qui s'appelle Advanced Threat Analytics, alias SATA, Quest to Change Auditor for Threat Detection, et son pendant InTrust, et enfin Varonis Dat Alert. Donc, dans cette vidéo, on fera un gros focus sur le produit Azure ATP. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par les outils de test d'intrusion, et donc on vous parle de DSInternal. Donc, ce qu'il faut savoir avec DSInternal, c'est qu'il est extrêmement facilement installable. Pour cela, on va tout simplement faire un install-module DSInternal. A partir de ce moment-là, on va pouvoir bénéficier de toutes les commandes du plugin, et on verra qu'il y en a un certain nombre. Donc, à l'écran, là, ce qu'on peut voir, c'est le résultat de la commande get-commande-module DSInternal. Et comme vous pouvez le voir, le module contient énormément, énormément de commandes. Alors, celle qui va nous être, par exemple, la plus utile, ça va être get-ad-rep-le-compte. Et donc, cette commande-là permet, en fait, d'afficher des informations sensibles, on va dire, comme, par exemple, la valeur de l'attribut UnicodePwd qui stocke le NTH d'un compte-sateur. Alors, je rappelle que le NTH, ce n'est d'autre que le mot de passe au format H qui est stocké dans la nuée RAD. Et normalement, évidemment, cette information est confidentielle et n'est pas affichée de base dans la console utilisateur-ordinateur Active Directory. Donc, à l'écran, là, typiquement, je viens d'afficher les propriétés du compte utilisateur G-Mathieu et on voit que l'attribut UnicodePwd, il est à note 7. Alors, pourquoi ? Parce que c'est un attribut protégé avec des informations sensibles. Donc, même si je suis Enterprise Admin ou Domain Admin, je n'ai pas la possibilité de voir la valeur de cet attribut. Et c'est toute la valeur ajoutée, justement, d'un outil comme DSInternal, d'être en capacité de voir les attributs protégés et leurs valeurs. Alors, je vous propose maintenant de voir le second outil qui s'appelle Mimikatz. Donc, c'est un outil qui a été créé par Benjamin Delpy et Vincent LeTout. Alors, l'outil se présente sous forme d'un invite de commande. Alors, il y a un certain nombre de modules disponibles dans cet outil-là. Donc, par exemple, les plus connus, c'est Privilèges, LASA Dump. On a aussi un module qui s'appelle Kerberos. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais vous afficher la liste de tous les modules. Et il y a une astuce qui est fondamentale à savoir, c'est que si vous voulez afficher l'aide du produit, en fait, vous tapez le nom du module, donc par exemple, Kerberos, et vous faites 2.2. Et là, regardez, ici, vous voyez, j'ai toutes les commandes qui s'affichent. Donc, par exemple, je sais que je peux faire un Kerberos 2.2.pt. Et en fait, quand je tape Kerberos 2.2.pt, après, il va me donner la structure de la commande que je dois taper. C'est comme ça qu'on peut facilement apprendre à utiliser Mimikatz. Et donc, comme convenu, voilà la liste des modules. Un rapide exemple d'utilisation. Alors, quand vous lancez Mimikatz, la première chose à faire, c'est de se donner le droit d'accès à la mémoire. Donc, c'est un privilège. Et donc, la commande, c'est Privilèges 2.2.debug. Pourquoi Debug ? Parce qu'en fait, Debug Program, c'est le droit, c'est d'ailleurs une GPO, qui vous permet d'accéder au contenu de la mémoire. Et donc là, je vais lancer une autre commande qui va être un Secure LSA. Donc, ça va me connecter au service LSA. Et je vais lui demander d'afficher tous les haches et mots de passe en clair des comptes qui ont ouvert une session actuellement sur cette machine. Alors là, je suis actuellement d'ailleurs logué avec un compte administrateur local, mais qui n'est pas un compte domaine. Mais je vais, en cliquant là, afficher tous ces comptes-là. Vous voyez, là, c'est assez intéressant. J'ai fait une petite faute d'orthographe. Et donc, effectivement, il me raffiche toutes les commandes possibles du module Secure LSA. Donc, pas de souci. Je mets le S qui me manquait et je vais pouvoir relancer la commande. Alors, on voit beaucoup de choses, là, qui sont apparues. Donc, ce qui est intéressant, c'est que déjà, on a le mot de passe sous forme différente. Nous venons cela ainsi. Regardons un tout petit peu au-dessus. Voilà. Là, c'est le mot de passe d'un compte ordinateur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le login. Donc, on voit que c'est un compte ordinateur, ce qui finit par un dollar. Le domaine. Mais surtout, on a au format NTH et au format SHA-WAN. Si je remonte un peu plus haut, on verra que je pourrais aussi avoir certains comptes au format digest. Donc, Wdigest. Là, comme ce n'est pas activé dans mon domaine, je ne l'ai pas. Mais, voilà, on a différentes manières de chiffrer les comptes. Et toutes ces manières-là sont affichées. Je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse une petite démo d'attaque. Donc, on va passer à l'attaque NTLM-PASS-EH. Alors, pour faire cette attaque-là, il faut d'abord la comprendre. Donc, il faut comprendre le fonctionnement du protocole NTLM. Donc, voilà, comme on a dit, pour faire l'attaque NTLM-PASS-EH, on a besoin de comprendre comment fonctionne le protocole NTLM. Donc, un exemple très simple. Charlie va accéder au serveur File1. DC1, lui, c'est le contrôleur de domaine. Et CL1, c'est la machine de Charlie. Donc, qu'est-ce que fait Charlie ? Charlie s'est authentifié sur son poste. Une fois qu'il a fait ça, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de se connecter à File1. Donc, pour ça, il va négocier la version NTLM. On va dire qu'on fait du NTLM-V1 pour simplifier la vie. À ce moment-là, le serveur File1, il va lui envoyer un challenge. Et Charlie, ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va créer une réponse. Et pour ça, en fait, il prend son NTH et il fait une fonction mathématique avec le challenge. Donc, le NTH, je rappelle, c'est le mot de passe au format H qui est stocké en mémoire au niveau du process LSASS. Et qui est aussi, d'ailleurs, stocké dans la base de données Active Directory. C'est ce qu'on va voir après, le fameux fichier ntds.it. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est que File1, il a la réponse, il a le challenge. Et maintenant, il va aller transférer tout ça à un contrôleur de domaine. Le contrôleur de domaine, lui aussi, il a le NTH en mémoire. Il l'a, en fait, dans la base ntds.it. Donc, qu'est-ce qu'il a juste à faire ? Eh bien, il reprend le challenge qui a été généré par File1. Il reprend aussi la partie chiffrée. Et puis, il va refaire tout l'algorithme. Et s'il obtient, à partir du challenge, le même résultat que ce qu'a transféré CL1 ou Charlie, Eh bien, ça veut dire que c'est bien le bon comptateur et que c'est bien authentiqué avec le bon login mot de passe. Voilà. Donc, admettons que ça matche. Eh bien, il fait OK. Il renvoie cette réponse-là à File1. Et donc, File1 dit bien à Charlie, oui, c'est bon, je t'ai authentifié. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il suffit d'avoir le NTH d'un utilisateur et son login pour être capable de faire une authentification NTLM. Et c'est exactement le principe de l'attaque NTLM, pas de hash. Je te pique ton hash, je me fais passer pour toi. Et c'est pas une attaque, c'est pas une faille, c'est le comportement normal du protocole NTLM. De quoi tant qu'on a vu le fonctionnement du protocole NTLM ? Je vous propose, c'est qu'on voit avec les MiCats l'attaque NTLM, pas de hash. Donc, il faut faire un privilège de point de point debug pour accéder à la mémoire, comme toujours. Et là, on va utiliser cette fois-ci le module SecureLSA, mais pour faire un PTH, pas de hash. Et en fait, l'idée, c'est que je vais passer le hash du constateur Active Directory, j'ai Mathieu, du domaine msreport.intra. Vous voyez, donc j'ai réussi à voler le hash par une méthode diverse. Je peux tout simplement avoir récupéré la machine sur laquelle était logué j'ai Mathieu. Par exemple, j'ai fait un SecureLSA Logon Password, comme tout à l'heure. Ou alors, ça peut être le cache d'un mot de passe, plein de choses comme ça qui sont possibles. Mais en tout cas, j'ai réussi à voler le hash d'un compte à fort privilège. Et donc, maintenant, j'ai tout simplement à exécuter cette commande. Et en fait, moi qui suis authentifié en msreportadmin1, j'ai Mathieu, mais pas avec le même mot de passe. Et là, c'est bien un compte de la base SAM locale, puisque la machine s'appelle msreportadmin1. Et bien là, je vais réussir à élever le privilège avec un compte qui s'appelle j'ai Mathieu, arrobas, msreport.intra. Voilà, ça y est, le ntlm pass de hash est fait. Et donc, en fait, ce qui s'est passé là, c'est que j'ai lancé un PowerShell. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que si je fais un WAMI, il va toujours me sortir que je suis msreportadmin, enfin, l'admin local, j'ai envie de dire, msreportadmin1, j'ai Mathieu. Mais on va faire une autre commande, on va faire un DIR, le contrôleur de domaine, msreportdc1.antislash, par exemple, c$. Donc ça, normalement, seul un domaine admin ou un but administrateur ou un enterprise admin peut y accéder. Donc si j'arrive à lister ce répertoire-là, c'est que je suis bien administrateur du domaine. Donc effectivement, là, bingo, ça fonctionne. Si je fais maintenant un dsa.msc, on va voir ce qui se passe. Donc regardez, là, maintenant, je suis bien administrateur du domaine. Et j'ai par exemple la possibilité d'aller réinitialiser un compte à fort privilège. Alors typiquement, j'en ai un qui est là. Le S.A. Mathieu, c'est un compte qui est membre du groupe Domaine Admin, donc Enterprise Admin. Donc là, c'est un compte protégé. Et vous voyez, pourtant, je vais pouvoir réussir à réinitialiser son mot de passe sans aucun souci. Je viens d'élever les privilèges parce que j'ai volé le hash du compte gmature en arrobas msreport.intra. Alors, un point qui est important à noter, c'est qu'un outil comme Azure ATP, mais c'est aussi vrai pour ALC, sera tout à fait en capacité de détecter les attaques NTLM pass the hash. On le voit d'ailleurs, c'est une formulation un peu bizarre, mais c'est le suspecting overpass the hash attack qui est là. Et en fait, il nous explique que justement, on a été authentifié depuis la machine msreportadmin1 et qu'on a fait un NTLM pass the hash. Voilà, on vient de voir cette détection qui a été faite. Donc là, ça met un petit peu de temps avant d'apparaître. Donc le NTLM pass the hash que je viens de faire va apparaître dans une demi-heure à peu près. Là, pour l'instant, effectivement, il ne voit que celle que j'ai faite hier en maquette. Alors, je vous propose maintenant de voir l'attaque qui s'appelle DCSync. Alors en fait, cette attaque, elle permet à un membre du groupe DomainAdmin ou membre du groupe DomainController de demander à un contrôleur de domaine de répliquer un objet. Donc en fait, c'est je force mon contrôleur de domaine à répliquer un objet. Alors comment ça va se passer ? Comment ça fonctionne ça ? En fait, le principe, c'est d'utiliser la méthode GetNCChange d'un protocole tout à fait standard qui s'appelle MSDRSR. Alors en fait, ça veut dire Directory Replication Services. Donc c'est un protocole qui est tout à fait standard, qui est documenté par Microsoft. Je vais vous montrer d'ailleurs le site web. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un protocole tout ce qu'il y a de plus standard et qui est bien documenté d'ailleurs par Microsoft. C'est la base d'Active Directory. C'est le protocole en fait RPC qui permet de gérer tout ce qui est réplication Active Directory. Et donc, en utilisant la fonction standard GetNCChange de ce protocole-là, je suis capable de demander à un contrat de domaine de faire des actions de réplication. Voilà. Et en gros, l'idée, ça va être de lui dire « Eh bien, j'ai besoin que tu me donnes la dernière version de tel objet. » Et évidemment, comme je suis en mode protocole de réplication, là, il n'y a pas de filtrage sur les objets et les attributs, surtout protégés. Donc je pense par exemple à l'attribut Unicode PWD. « Eh bien, je vais pouvoir facilement le récupérer parce que quand je réplique et quand je suis au niveau pure réplication, Active Directory ne se pose pas la question de savoir est-ce que oui ou non, il doit cacher la valeur d'unicode PWD. » C'est le principe de l'attaque des Cessing. Donc une utilisation parfaitement standard des protocoles avancés de réplication Active Directory. Donc ce protocole-là, c'est le plan MS-DR-SR. Et donc, je vous propose qu'on utilise l'attaque des Cessing pour en fait récupérer, je veux dire, le mot de passe au format H du compte KRBTGT. Donc KRBTGT, on verra plus tard, c'est KKDC en Kerberos. Donc c'est un petit peu la préfecture de police, on va dire, qui délivre des tickets. Sauf que l'on est délivré des tickets de Kerberos, la préfecture de police, normalement, elle délivre des permis de conduire, par exemple, des cartes d'identité. Bon, ben là, c'est le même principe, sauf que c'est KKDC qui délivre les tickets de Kerberos, que ce soit des TGT ou des tickets de service. Et donc, si on obtient ce mot de passe, c'est un peu le Graal, on est capable de forger des tickets ou des cartes d'identité, ceux préférés. Alors là, c'est intéressant, on a eu une erreur, parce qu'on a voulu quelque chose qui est fondamental. Pour lancer l'attaque des Cessing, il faut être membre du groupe Domain Admin. Ce n'est absolument pas mon cas sur cette machine pour le moment. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me loguer sur un compteur Domain où je vais faire un Run As pour obtenir cette information. Donc voilà, là, je viens de lancer un invite de commande en tant que msreport backslash gmathieu. Donc là, c'est un compte qui est Domain Admin ou Enterprise Admin. Je viens de me positionner dans le dossier d'installation de Mimikatz. Et donc là, je m'apprête à lancer Mimikatz en tant que msreport gmathieu. Voilà. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à réexécuter les commandes de tout à l'heure. Donc tout d'abord, privilège de .debug pour avoir un accès à la mémoire. Et enfin, le lsadump, 2.2.dc-sync, qui est donc le nom du module, enfin plutôt le sous-module de lsadump. Et je lui dis que je veux récupérer le mot de passe de KRB-TGT au format H. Voilà. Et donc là, regardez, c'est très intéressant. J'ai récupéré beaucoup, beaucoup d'informations. Le plus intéressant, c'est que j'ai récupéré, donc, KRB-TGT au format NTH. Donc là, ça me permet de forger des tickets avec juste le NTH. Mais j'ai aussi récupéré KRB-TGT au format AES-256HMAC et AES-128HMAC. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Ça va vraiment être la transition un peu avec la taque Golden Ticket. Les tickets KRB-Rose peuvent être générés soit avec le NTH, soit avec des algorithmes plus modernes de dérivation de clés. Et à ce moment-là, c'est utilisé de l'AES pour les clés KKDC. Et donc, le fait d'avoir soit le NTH, soit directement le mot de passe au format AES-256HMAC va nous permettre de forger des tickets soit avec les anciens protocoles Kerberos, ceux qui étaient avec l'époque de Windows 2000, soit avec les protocoles modernes qui sont AES. Donc je vais vous montrer justement où se trouvent tous ces protocoles de dérivation de clés. Donc là, justement, on est sur le contrôleur de domaine. Donc j'ai édité la default domain controller policy. Donc je suis dans la partie security setting, local policy, security option. Et vous voyez, là, j'ai une GPO qui s'appelle network security, configure encryption type allow it for Kerberos. Et en fait, si j'utilise par exemple le RC4HMAC-MD5 comme algorithme de dérivation de clés Kerberos, c'est en fait directement le NTH qui est utilisé, qui est utilisé, le NTH de KRB-TGT. Mais vous voyez, j'ai des algorithmes plus modernes, AES-128HMAC et AES-256HMAC. Et on retrouve le format du mot de passe de KRB-TGT qui est fourni et renvoyé par MimiCats. Donc c'est très, très intéressant parce que ça va nous permettre de générer des tickets TGT à un format qui sera soit AES-128, soit AES-256, soit RC4HMAC-MD5. Afin de bien comprendre la tag Gold & Ticket, on va déjà voir en termes de services comment ça fonctionne sur un contrôleur de domaine. Alors il y en a vraiment quatre services pour moi qui sont fondamentaux à comprendre. Alors le premier, effectivement, c'est le Kerberos et Distribution Center. Donc c'est ce service-là qui va être en charge de délivrer les tickets d'authentification, le fameux TGT, et les tickets de service, les fameux TS. Alors, il n'y a pas que ces services-là. On a aussi un client d'authentification et un service d'authentification. Donc le client d'authentification, c'est NetLogon. Et vous voyez, c'est le fameux process LSASS. On le retrouve ici. Donc ça, c'est la partie cliente qu'on trouve aussi sur les postes de travail et les serveurs manques du domaine. Et enfin, on a le service en soi d'authentification qui s'appelle Active Directory Domain Services. Et donc, on a bien une différenciation. Service d'authentification et la partie distribution des clés. C'est deux services qui n'ont rien à voir. Et enfin, le dernier que je voulais vous montrer qui est quand même méconnu, c'est DHCP Client. DHCP Client, en fait, il est en charge de la mise à jour dynamique des entrées DNS par le contrôleur de domaine. Alors, c'est quoi cette histoire d'entrée DNS ? Il faut savoir en fait que dans la zone DNS, donc dans la partie, par exemple, msreport.intra, dans ces emplacements-là, j'ai une sorte d'exportation de ma configuration sous forme d'entrée DNS. Et c'est ça qui va me permettre à mes clients de localiser mon contrôleur de domaine. Et vous voyez, ici, ça va m'indiquer où est mon catalogue global, où est justement mon serveur KDC, où est le serveur LDAP, etc. On l'a sous format underscore TCP, underscore UDP. On a aussi cette information quand on a les bons sites Active Directory. Donc, si vous aviez une dizaine de sites, vous auriez les 10 sites qui apparaîtraient là, avec une section underscore TCP. Et enfin, eux, les contrôleurs de domaine, ils utilisent ces entrées-là pour répliquer. Voilà, il faut vraiment le savoir pour tout bien comprendre. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on voit un peu la séquence d'une authentification Kerberos. Donc, ça se fait globalement en six grandes étapes. Alors, l'idée, c'est que le client ouvre la session. Et en fait, pendant l'ouverture de session, il va faire une demande de TGT. Donc, évidemment, après avoir fait la partie validation du login mot de passe. Alors, ce TGT, qu'est-ce qu'il va contenir ? Donc, toutes les informations classiques dans Kerberos, plus la partie SID du compte utilisateur et de tous les groupes auxquels il appartient. Alors, SID et SID Story. Et tout ça, d'ailleurs, ça sera stocké dans un champ qu'on appelle la PAC. Une fois que j'ai ce ticket qui est formé, il m'est renvoyé par le comptoir de domaine, donc par le saliste KDC. Le client obtient son fameux TGT. Et s'il a besoin d'accéder à une ressource, par exemple, anti-slash, anti-slash, file1.msreport.intra, Et bien, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir que le comptoir de domaine trouve déjà un comptinateur ou un compte ordinateur qui ait un service principal name qui s'appelle file1.msreport.intra. Et si c'est le cas, il va demander le TGT qui a été généré précédemment au client. Et à partir de ce TGT-là, il va générer un ticket de service. Et c'est ce ticket de service qui va être envoyé par le client au serveur d'application. Donc, c'est quoi la morale de l'histoire ? Si vous êtes en capacité de forger des TGT, le comptoir de domaine, il ne va pas vérifier votre login, mot de passe, etc. Il va faire confiance au TGT pour générer les tickets de service. Et donc, pire que tout, les serveurs d'application, eux, ils ne vont rien aller vérifier. Une fois qu'ils ont le ticket de service, tout est bon. Alors, il y a quand même une histoire de confiance. Et c'est là où c'est magique. Les tickets de service, de session, les TGT, tout est signé avec KKDC. Et KKDC, c'est quoi ? C'est quelque chose qui dérive du mot de passe de KRBTGT. Donc, si on a obtenu le mot de passe de KRBTGT, on peut signer les tickets et donc, on peut se faire passer pour un contrôleur de domaine. Et c'est là le principe de l'attaque Golden Ticket. Alors, vraiment très simplifié, vu macro. Ce que je vous propose, c'est que maintenant qu'on a compris le principe de base de l'attaque Golden Ticket, eh bien, on va la jouer. Alors, regardez. Là, je suis actuellement authentifié avec un compte administrateur local sur la machine. Vous voyez, c'est msreportadmin1. Ça, c'est dans la machine gmathieu. Donc, c'est le compte gmathieu de la base SAM. Comme je n'ai pas du tout d'authentification de Kerberos quand je m'authentifier avec une base SAM, quand je fais un caliste, c'est vide. Et regardez, là, j'ai fait un dire msreportdc1 pour msreport.intra anti-slash c2 là. Là, en gros, j'essaie de me connecter au partage administratif mon contrôleur de domaine et évidemment, j'ai un message d'erreur qui me dit « the username or password is incorrect ». En gros, je n'ai pas le droit de me connecter au partage administratif. Eh bien, comme on a récupéré le... Comment dire ça ? Le ticket... Donc, comme on a récupéré le mot de passe de Kerberos TGT, eh bien, maintenant, moi, je vais pouvoir générer un TGT en tant que j'ai Mathieu du domaine msreport.intra et avec, évidemment, en valeur, donc, je ferai un slash kerber.tgt, le mot de passe au format NTH de kerber.tgt. Donc, c'est cette première commande que l'on va exécuter dans Mimicatz. Donc, tout d'abord, un privilège de point de point des bugs. Et regardez, là, il me dit que c'est OK. et là, je viens de générer donc ce fameux golden ticket. Alors, pour ça, j'utilise le module Kerberos 2.2.golden slash user l'utilisateur que je vais usurper. Donc, j'ai Mathieu, mais du domaine msreport.intra. Je spécifie le domaine msreport.intra et là, très important, je spécifie le SID du domaine. Ce n'est pas un SID d'un compte ou d'un compte ordinateur ou compte stateur, c'est le SID du domaine. C'est la première partie. Là, par exemple, il me manque le tirer 500. Si je voulais avoir le SID du compte G Mathieu puisque G Mathieu, c'est renommé le compte bulletin administrator. Et là, je mets slash krbtgt et donc le NTH de krbtgt. Slash ptt, passe the ticket, ça veut dire. Eh bien, regardez, si maintenant, je fais un klist, là, vous voyez, j'ai un ticket avec un format RC4 HMAC-NT. Donc là, j'ai utilisé les anciens algorithmes de dérivation de clé. C'est logique puisque j'ai spécifié le NTH de krbtgt. On verra qu'on peut faire cela, mais avec des nouveaux algorithmes de dérivation de clé. Et donc maintenant, je vous propose qu'on recette quand même que l'élévation de privilège a bien fonctionné. Et donc pour ça, je vais faire un dire msreportdc1.msreport.tra anti-slash ces deux-là. Seul un membre du groupe Butting Administrator Domain Admin Enterprise Admin peut accéder au partage administratif du contrat de domaine. Donc si j'y ai accès, c'est que c'est bon, j'ai bien les accès. Et donc on peut voir que ça fonctionne. Parce que tout à l'heure, j'avais un message qui disait que le compte n'était pas valide. Et je suis sûr que je suis bien sur mon contrat de domaine msreportdc1 parce que j'avais créé un dossier à la racine qui s'appelait l'Anderscore msreportdc1. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire la même chose mais que cette fois-ci un compte qui n'existe pas. Donc j'ai Mathieu Dark. Donc ce n'est pas très très intelligent pour un attaquant de faire ça. Parce que justement, des outils comme Azure ATP ou Nickelodeon Sharel Seed par exemple ou même des scripts pour chaque que vous auriez pu développer vont être capables de détecter le Golden Ticket. Normalement, le Golden Ticket n'est pas détectable. Ce n'est que l'implémentation standard du fonctionnement du protocole Kerberos. C'est juste que je dérive sa manière de fonctionner. J'ai KerbtGT enfin son mot de passe je peux faire ce que je veux je suis KADC. Donc si vous générez des tickets qui sont pour des comptes utilisateurs existants avec les mêmes appartenances au groupe c'est très 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 complexe et pour moi impossible à détecter. Par contre, si vous faites comme ce qu'on va faire là dans quelques instants un compte s'appelle G.MathieuDark qui n'existe pas qui va être membre de groupe fantaisiste avec éventuellement une durée de vie fantaisiste de 1000 ans là ça va être facilement détectable. Alors déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va purger notre ami les tickets Kerberos enfin nos amis les tickets Kerberos donc je fais un Klist purge voilà donc là il n'y a plus de ticket si je refais Klist tout court il n'y a plus rien maintenant je retourne sur la Mimikatz je fais cette fois-ci le privilège 2.2.debug et la commande qui va bien vous voyez et là j'ai bien G.MathieuDark le domaine le SID du domaine KerberTGT alors toujours ça sera donc un ticket avec les anciens algorithmes de dérivation de clé le RC4HMACNT et je lui donne plein d'appartenance au groupe bon bah ça aussi ça va marcher et là aussi je vais être en capacité donc de me connecter au partage administratif voilà donc là si je refais maintenant cette commande-là ça fonctionne aussi et c'est bien G.MathieuDark qui va apparaître dans les journaux de sécurité comme il s'étant connecté on va maintenant générer un golden ticket mais cette fois-ci avec les derniers algorithmes de dérivation de clé donc AES256 donc voilà la variante en termes de commande à appliquer donc là on a notre Mimikatz et en fait on fait un Kerberos 2.2.golden slash user toujours l'utilisateur pour qui on va générer le TGT le domaine msreport.tra et vous voyez c'est ici là on met la clé de dérivation de notre ami Kerber TGT mais directement au format AES256 et derrière le SID domaine et slash PTT pour base de ticket donc on a fait évidemment un privilège de point debug-debug avant pour pouvoir avoir un accès à la mémoire et donc maintenant nous pouvons exécuter cette commande voilà alors petite variante qu'on n'a pas encore vue il y a un module qui s'appelle MISC dans notre ami Mimikatz et vous voyez je vais pouvoir lancer un CMD comme ça voilà donc là je peux faire de nouveau un WAMI donc vous voyez c'est toujours le compte local mais par contre si je fais un K-list là on va bien voir que j'ai un nouveau ticket et regardez le type Kerber Ticket Encryption type et bien voilà là on est bien en AES256 et donc si je réaccède à notre ami les partages administratifs du compte ordre de domaine donc msreportdc1.msreport.tra slash c$ cela fonctionnera et voilà alors je précise qu'auparavant j'avais fermé la session donc vraiment il n'y avait aucun cash aucun ticket qui pouvait être encore valide je n'avais pas accès à msreportdc1 avant de faire donc le golden ticket alors maintenant qu'on a vu différentes méthodes pour générer un golden ticket avec Mimikatz la question c'est comment on peut se protéger alors ce qu'il faut savoir c'est que tout part du compte Kerber TGT donc on pourrait très bien réinitialiser le mot de passe de ce compte alors précisément depuis Windows 2008 R2 2008 tout court même il faut le faire deux fois donc on va aller regarder tout de suite la bonne procédure parce qu'il y a quand même une certaine méthodologie pour le faire alors l'idée c'est de se baser sur un script pour le faire et il faut évidemment pas enchaîner deux fois la réinitialisation du mot de passe de Kerr BTGT si vous faites ça Kerberos ne fonctionnera plus au niveau de votre forêt alors vous pourrez juste en redémarrant les contrôleurs domaines repartir entre guillemets mais c'est vraiment quelque chose à éviter vous aurez des effets de bord dramatiques donc il y a toute une procédure où on le réinitialise une première fois il y a des vérifications qui se font on vérifie par exemple qu'on a bien répliqué qu'il n'y a plus de ticket TGT qui dispose en fait de l'ancien mot de passe et seulement un plomb peut le faire une deuxième fois alors pourquoi cette notion de deux fois et bien en fait ce qui va se passer ce qui est comme ça qu'ils l'ont prévu il est possible dans l'outil de le réinitialiser une première fois et en fait des tickets qui auraient été générés avec l'ancien mot de passe fonctionneraient toujours donc en fait il utilise l'historique des mots de passe et l'historique moins un donc le dernier mot de passe avant le nouveau et bien lui il fonctionne toujours d'où le fait qu'on puisse et qu'on doive réinitialiser KRBTGT deux fois pour être sûr de ne plus pouvoir utiliser un golden ticket donc si vous avez un attaquant qui a récupéré votre mot de passe de KRBTGT vous devez réinitialiser deux fois ce mot de passe enfin deux fois ce compte KRBTGT et pour ça je vous invite à utiliser le script voilà alors d'ailleurs il vous sera fourni une documentation avec qui expliquera pourquoi il faut attendre un certain nombre d'heures etc donc c'est la durée de vie des tickets Kerberos voilà tout simplement et bien ce que je vous propose c'est qu'on va maintenant passer à l'attaque DC Shadow alors un peu DC Shadow c'est une variante on va dire inversée de DC Sync l'idée c'est qu'on va faire croire à la D que notre machine sur laquelle on exécute Mimikatz c'est un DC c'est un DC et donc pour cela on va encore une fois s'appuyer sur le protocole MS DRSR et aussi d'ailleurs le protocole MS ADTS donc c'est deux protocoles parfaitement standards décrits dans les standards Active Directory dont j'avais montré tout à l'heure le site web et en fait l'idée c'est qu'on va donc promouvoir un contrat au domaine et une fois qu'on a fait ça on va lui dire que c'est nous qui avons raison et les autres contrôles de domaine doivent répliquer depuis nous donc par exemple on va créer un objet sur notre contrôle de domaine fictif bidon j'ai envie de dire comme cet objet là aura un numéro de séquence supérieur à la version de cet objet là sur le contrôle de domaine ou même d'ailleurs cet objet n'existera même pas donc ils le verront et se diront je dois le répliquer et bien les contrôles de domaine vont récupérer le nouvel objet et ce qui est fort c'est que comme on va passer direct par les protocoles MS DRS et bien en fait on va complètement bypasser toute la couche CQ les logs vont être bypassés etc donc c'est extrêmement intéressant pour faire des opérations partielles ou des opérations interdites par exemple je vais pouvoir directement modifier un mot de passe remettre en plan lancer un mot de passe le care BTGT via DC Shadow je vais pouvoir faire un changement de mot de passe qui est normalement complètement interdit sauf si on connait l'ancien mot de passe mais on va pouvoir directement changer le mot de passe sans connaître l'ancien mot de passe bref on va faire des opérations partielles voilà un exemple autre ça pourrait être avoir un simple contenable de plus de 20 caractères théoriquement c'est tout à fait infaisable alors pour faire cette attaque DC Shadow il faut être domain admin ou équivalent donc enterprise admin sinon évidemment on ne peut pas utiliser le protocole donc MS DR SR donc comment ça fonctionne et bien alors là il y a une petite subtilité il va falloir lancer deux Mimikats et précisément un qui tournera en admin du domaine c'est celui qui va donner l'ordre de réplication et l'autre on va exécuter en système et celui-ci on va lui dire l'objet sur lequel on veut faire le changement donc là normalement celui-ci s'exécute avec le compte administrateur local donc c'est pas bon donc on va faire la chose suivante ici je vais aller d'abord créer un invite de commande qui s'exécute en système pour cela je vais utiliser un outil qui s'appelle PSExec et je vais donc faire un CD l'emplacement où j'ai donc les PSTools et je vais lancer un PSExec alors PSExec 64 fonctionne aussi c'est la version 64 bits tiré i tiré s cmd et là regardez cette fois-ci si je fais un whoamai je suis système et système c'est le compte qui est réellement administrateur sur une machine d'ailleurs pour information si je lance un REC EDT32 on notera que par exemple j'ai accès à hklocalmachines security et entre autres à la base SAM voilà donc hklocalmachines SAM je vais aussi avoir accès à la partie policy et quelque chose qui s'appelle secret donc bref je vais avoir accès à plein de choses qui dans le système normalement sont masqués parce que système c'est le vrai compte administrateur c'est lui qui a le droit d'analyser la mémoire voilà c'est une petite parenthèse mais c'était nécessaire donc voilà je suis bien logué en système alors cette invite de commande là elle elle va exécuter aussi Mimikatz donc je vais cette fois-ci aller sur le répertoire de Mimikatz et voilà j'exécute Mimikatz et qu'est-ce que je vais faire toujours privilège 2.2.debug pour avoir un accès à la mémoire et ça c'est l'invite de commande qui va faire le changement sur l'objet donc imaginons par exemple que j'ai un compte qui s'appelle Céline Mathieu mettons-le voilà donc là ce que je fais c'est que je vais toujours donner accès à la mémoire hop vous voyez et là j'ai le lsa-dump qui va donc utiliser cette fois-ci un dc-shadow comme sous-subsystème et on va faire un slash-object ça c'est mon objet c'est une Mathieu voilà elle est dans une OU particulière et vous voyez je vais modifier l'attribut description et je vais la passer à test Céline 2 ça c'est la première invite de commande une fois que je fais ça j'ai une autre invite de commande alors je vais pouvoir quitter par exemple cette invite de commande là je vais aller maintenant en lancer une deuxième mais cette fois-ci en tant que administrateur du domaine ou plutôt enterprise admin donc là je vais me connecter en G Mathieu voilà donc si je fais un petit WAMI je vais bien vérifier que je suis en MS report G Mathieu donc ça c'est enterprise admin et lui il va aller aussi au niveau du dossier de Mimikatz je vais lancer un joli Mimikatz en ligne de commande et cette fois-ci ce qu'il va faire lui c'est qu'il va faire un privilège de point debug ça c'est obligatoire pour accéder à moi et un LSA dump DC Shadow donc première action je vais faire entrer sur ce paramètre là vous voyez là c'est ce qu'il me dit starting server donc il a réussi à binder l'objet donc tout est bon il attend la commande en fait LSA dump 2.2.DCShadow slash push slash domain alors pourquoi slash push slash domain parce que je ne pousse que la partition de domaine puisque c'est un objet de la partition de domaine bon j'aurais aussi pu mettre slash push ça marche aussi et regardez ce qu'il va se passer quand je vais faire ça ça va me pousser le changement alors juste auparavant ce que je vous propose c'est qu'on aille quand même vérifier la valeur de l'objet soyons un peu perfectionnistes et vérifions que je ne vous ai pas bluffé nous dirons cela ainsi voilà donc là si je vais au niveau de l'objet Céline Mathieu on notera que la valeur actuelle c'est test Céline et donc là la valeur que j'ai voulu pousser normalement c'est pas test Céline c'est test Céline 2 je lance la commande et vous voyez derrière là ça a exécuté des choses ça a poussé le changement et vous voyez il y a marqué un object push et donc voilà je vais lancer la console dsa.msc et on va aller maintenant vérifier que l'opération s'est bien passée et donc si je vais sur l'utilisateur Céline Mathieu et bien effectivement description a bien la valeur test Céline 2 alors se pose maintenant la question de comment détecter une attaque Golden Ticket et DC Shadow alors si on retourne sur notre Azure Advanced Threat Protection on voit que la Golden Ticket il a réussi à la détecter parce que tout à l'heure j'avais fait quelque chose qui était absolument idiot j'avais utilisé j'avais généré un Golden Ticket pour un compte qui n'existait pas et voilà d'ailleurs il nous a dit msreeport.intra en orslore j'ai Mathieu Dark which does not exist in Active Directory et donc là il suspectit Golden Ticket c'est logique donc ça c'est bon il l'a trouvé sans aucun souci maintenant si on regarde aussi côté DC Shadow alors pour le moment pas de détection donc je sais que c'est dans les ça va arriver prochainement avec Azure ATP ils travaillent dessus de manière très très approfondie donc ce qu'on peut faire pour le moment c'est utiliser un script qui a été fourni par Alcide pour faire la détection DC Shadow donc ce script là il est à cette adresse je vais vous la fournir et en fait le principe est tout bête c'est que lorsqu'on en fait un DC Shadow et bien en fait on va promouvoir temporairement un contrôleur de domaine et on va normalement faire l'action et dépromouvoir ce contrôleur de domaine en fait on fait un changement directement au niveau des objets de la partition de compte or quand on fait un DC Pro c'est de très nombreuses autres opérations qui sont effectuées donc si on a en moins de 5 minutes deux DC Pro un qui dit comme quoi j'ai un nouvel contrôleur de domaine et quelques instants après un changement qui dit je n'ai plus ce contrôleur de domaine là et ça c'est en moins de 5 minutes à moins que l'administrateur ait fait une erreur on peut raisonnablement penser que c'est une attaque DC Shadow donc voilà comment on peut rapidement faire du monitoring j'ai envie de dire d'ailleurs on pourrait même dire que c'est dans la journée si le même contrôleur de domaine disparaît appareil dans la journée c'est suspect voilà donc voilà une bonne technique simple pour détecter un DC Shadow alors il y a plein d'autres techniques je vous laisserai découvrir le script mais cette première méthode est assez fonctionnelle en tout cas elle permet de contrer l'attaque Mimi Cats basique maintenant encore une fois rien n'empêche quelqu'un d'améliorer le code source et de faire que une deuxième partie de l'action n'est pas à effectuer la suppression du contrôleur de domaine voilà il faut le savoir mais à l'ordre d'aujourd'hui c'est très compliqué de faire mieux pour détecter un DC Shadow alors ce que je propose maintenant qu'on a vu l'attaque DC Shadow c'est qu'on parle un peu de notre Petia alors notre Petia c'est clairement un faux ransomware donc le but n'était absolument pas d'extorquer de l'argent c'était de détruire de la machine et du système d'information voilà c'est clairement une attaque qui vient des pays de l'Est qui a ciblé l'Ukraine donc il y a de fortes suspicions pour que ça soit une attaque russe maintenant ça reste des fortes suspicions on ne sait pas tout et le principe en fait c'est d'utiliser deux failles de sécurité qui s'appellent Eternal Blue et Eternal Romance qui sont failles des failles de SMB dans la version V1 qui sont d'ailleurs patchées par Microsoft mais qui sont des failles très critiques qui permettaient d'obtenir un invite de commande en système globalement c'était à peu près ça et l'idée c'est que une fois donc que le verre parce que c'était un verre en fait notre Petia une fois que notre Petia avait obtenu l'accès en fait en système à votre machine et bien il activait un exécutable qui chiffrait le disque dur voilà et là où c'était fort ce virus ce verre que dis-je c'est en fait le fait que une fois qu'il avait infecté une machine et bien en fait il ait intégré un PS exact un MIMICAS et il appliquait exactement toutes les techniques que je vous ai montré avant et ça ça lui permettait d'aller se connecter en administrateur sur d'autres machines qui eux potentiellement avaient le patch donc qui normalement n'aurait pas été infecté et bien comme par exemple un administrateur du domaine a pu se connecter sur la machine A et que cette machine A n'avait pas les correctifs le NotPetia infecte cette machine A et elle va utiliser le crédentio le domaine admin de l'utilisateur qui s'était connecté dessus et grâce à ça récupérer des accès sur plein 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 d'autres machines jusqu'à infecter tout le parc et là où c'était dramatique ce verre c'est que parfois en moins de 20 minutes tout un SI est tombé et ça allait des postes de travail au serveur et aux sauvegardes donc cela me fait dire qu'une bonne pratique ça va être de revenir quand même sur des sauvegardes offline externalisés parce que si vous avez un verre qui est en capacité de détruire l'ensemble de votre SI si vos sauvegardes sont connectées à votre SI vous risquez la destruction de ces sauvegardes donc il est fondamental de mettre offline donc hors connexion une partie des sauvegardes alors peut-être pas des sauvegardes tous les jours peut-être se prévenir du risque une fois par semaine une fois par mois à vous de déterminer le niveau de risque mais clairement il est fortement conseillé de faire de la sauvegarde offline en complément de votre sauvegarde classique que vous pouvez garder online bien entendu les savoirs dédiés par exemple pour la sauvegarde Active Directory sont une forte recommandation d'ailleurs ça ne doit la sauvegarde Active Directory doit être gérée par une équipe dédiée Active Directory et absolument pas par l'équipe de sauvegarde classique mais il n'empêche la sauvegarde offline est requise une petite précision peut-être sur le verre NotPetia déjà son nom pourquoi NotPetia parce que ce n'est pas Petia c'est bien un autre verre ce n'est pas le ransomware Petia c'est vraiment un virus dont le seul but est la destruction des machines d'où le nom NotPetia un dernier point aussi dessus c'est qu'il utilise en termes de scan de ports les ports TCP 139 et TCP 445 donc c'est vrai qu'une manière de couper Petia était tout simplement de fermer ces deux ports là mais ce n'est quand même pas assez simple parce que c'est le port du partage réseau donc plus de partage de fichiers c'est un petit peu embêtant et enfin il y avait une autre méthode c'est qu'il fallait créer un fichier qui s'appelait Perf dans pourcentage ou une dire pourcentage voilà c'est une méthode aussi pour couper et vous protéger contre NotPetia alors maintenant qu'on a vu la partie attaque et la partie donc vers NotPetia ce que je vous propose c'est qu'on fasse un focus un peu plus important sur la partie outils de détection avec très clairement l'ami Azure ATP alors pour le présenter rapidement Azure ATP c'est l'équivalent data donc Advanced Threat Analytics qui est un produit on-premises qu'on doit donc installer ce produit là en fait c'est issu d'un rachat d'une société par Microsoft il fallait une licence EMS E3 pour l'avoir et l'idée c'est que Azure Advanced Threat Protection c'est son équivalent dans le cloud sauf que cette fois-ci c'est une licence EMS E5 qu'il va falloir alors Azure ATP est en version Release 2.70 c'est-à-dire que c'est un outil qui évolue énormément et c'est vrai que c'est très avantageux d'avoir un outil cloud parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle menace potentiellement l'éditeur va pouvoir être très réactif comme cette version cloud et déployer des correctifs alors ce qu'il faut aussi savoir c'est que notre ami Azure ATP contrairement à son équivalent maintenant va bénéficier de l'intégration avec Windows Defender ATP donc clairement Microsoft met le paquet sur cet outil alors comme on a vu il ne détecte pas tout encore en même temps quand vous êtes Domain Admin c'est très difficile de vous bloquer mais il détecte quand même certaines choses donc on a vu des golden tickets forgés avec des comptes qui n'existent pas bon il a détecté il a détecté quelques attaques NTLM pas EH il a aussi détecté un DC-Sync bon c'est pas si mal maintenant ce qu'il faut savoir dans l'architecture ATA c'est que ça s'appuie en fait directement sur le trafic réseau le principe c'est d'avoir une passerelle alors soit c'est une machine dédiée soit c'est ce qu'on appelle des passerelles légères que l'on déploie sur les comptes hors domaine qui en fait vont dupliquer envoyer tout trafic réseau dans le coeur on va dire de notre ami ATA et une fois qu'on reçoit ce trafic réseau il est interprété analyser et on en déduit des comportements plus ou moins suspect il faut aussi savoir que ATA et Advanced Thread Protection donc Azure ATP sont équivalents dans le cloud vont en fait utiliser aussi les journaux de sécurité pour faire certaines détections d'attaques alors là il se pose la question suivante c'est on a vu tout à l'heure qu'avec le DC Shadow on pouvait tricher et faire que des changements n'étaient plus logués puisqu'on faisait des changements partiels directement en MS DRS et donc on peut tout bypasser entre guillemets et l'idée c'est que je trouve que des produits comme ACID qui eux vont directement travailler avec les metadata Active Directory c'est à dire ce qu'on voit avec la commande repadmin alors à l'écran justement la commande redadmin slash show obj meta donc le nom du contrôleur de domaine ms report dc1 et vous voyez là toujours l'objet Céline Mathieu et en fait ça c'est tous les changements qui ont été faits sur l'objet constateur Active Directory et donc on se rend compte très clairement qu'on a peut-être beaucoup plus intérêt à aller analyser directement les metadata parce que ça va nous donner les informations sur les changements réels qui ont été faits côté réplication donc s'il y a un outil qui travaille en MSDSR on verra dans le log puisque c'est une information de réplication alors que si on travaille en journal de sécurité on peut se faire entre guillemets abuser par la tactique d'essai shadow donc il y a une vraie réflexion dans la méthodologie d'analyse et sachez par exemple que Azure ATP ils sont en plein développement pour effectuer ce type de développement c'est-à-dire travailler aussi avec les metadata pour arriver à détecter plus d'attaques donc voilà les choses évoluent aujourd'hui les outils ne voient pas tout il est quasiment impossible de voir un golden ticket mais en termes d'architecture on a des solutions qui dupliquent le trafic des contrats en domaine pour l'analyser et donc détecter les patterns qui sont les attaques on a des solutions qui s'appuient sur les journaux de sécurité on a des solutions qui s'appuient sur les metadata de réplication donc on commence à avoir des outils sérieux donc ASIL Azure ATP on a aussi d'autres outils comme par exemple du Quest Change Auditor for Threat Detection ou de LimTrust donc ça c'est côté Quest où on a aussi les outils de la gamme Varonis qui eux vont être très intéressants pour aller détecter les comportements anormaux c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui va se connecter à deux endroits différents à l'autre bout de la planète des gens qui vont faire énormément d'actions de chiffrement sur leur machine donc là on va se douter que c'est peut-être un cryptolocker qui est en train de cryptolocker toute une machine donc ces outils-là ont une vraie valeur ajoutée maintenant qu'on a un peu parlé de l'architecture de ces différents outils comment ils pouvaient nous aider ce que je vous propose c'est qu'on voit rapidement la configuration d'Azure ATP alors elle est relativement simple il faut se connecter sur son portail atp.azure.com une fois qu'on est authentifié donc moi je suis authentifié avec un compte du tenant mymsreport.onmicrosoft.com et bien une fois qu'on a ça on a très peu d'actions de configuration à faire c'est vraiment le gros avantage d'Azure ATP donc c'est la section ici configuration où on va à ce moment-là on va déjà aller déployer ce qu'on appelle des sensors c'est-à-dire des agents sur les contrôles de domaine alors moi je suis plutôt partisan de mettre des passerelles légères parce que je trouve que c'est beaucoup plus complexe de déployer ATA ou ATP avec des passerelles standards il faut faire des reconfigurations réseau pour dupliquer le trafic des contrôles de domaine donc je suis plutôt partisan de faire du déploiement de passerelles légères mais ça a un impact fort sur les performances dans la machine donc il faut une conférence matérielle un peu plus musclée donc deux cœurs et un minimum de 6 gigas de mémoire c'est vrai qu'un DC pourrait tourner avec moins de ça mais pas un DC avec l'agent Azure ATP ou l'agent ATA donc ça c'est important à noter tout de même que Microsoft a développé ATP et ATA afin que jamais ne pénalise le fonctionnement d'un contrôle de domaine donc si jamais il ne peut plus s'exécuter vu la charge de travail on aura des alertes et surtout il priorisera le vrai trafic de production avant la duplication par exemple du trafic réseau pour le bon fonctionnement d'ATA et ça veut dire qu'aussi on peut perdre le fonctionnement de l'outil donc ça c'est un peu l'architecture passerelle contre passerelle légère donc moi plutôt favorable aux passerelles légères une fois qu'on fait ça on déploie un exé très rapide à installer et on a juste à rentrer une access key une fois que c'est fait on définit quelques paramétrages sur l'agent est-ce que j'autorise le redémarrage automatique est-ce que je retarde les mises à jour etc un point important il faudra absolument nommer une machine Domain Synchronizer Candidate ça c'est important donc moi je mets toujours le PDC Imulator c'est ma pratique à moi c'est pas forcément la meilleure pratique mais en tout cas il faut au moins contre leur domaine qui a ce rôle là et enfin après il nous faut un compte de service qui a uniquement des droits en lecture sur le domaine et vous voyez ici on a la possibilité de configurer l'intégration avec Windows Defender ATP donc je rappelle que Windows Defender c'est l'antivirus et que Windows Defender ATP c'est un module tiers qui permet de bénéficier de toute l'intelligence du cloud qui permet de faire de la prédiction de comportement des rapports très poussés sur les changements effectués par tel ou tel process donc c'est vraiment une solution qui vient en complément d'Azure Advanced Threat Protection donc pour sécuriser nos controles de domaine voilà on peut aussi mettre des exclusions et enfin après c'est plus tout ce qui est envoi de rapport donc moi par exemple j'ai donné mon adresse email et je lui demande qu'il m'envoie toutes les semaines ou tous les jours tel rapport donc c'est relativement simple on notera qu'on peut aussi activer certaines fonctionnalités en preview donc les suspected NTLM relay attack et les security principal reconnaissance ça c'est du preview et il faut vraiment le comprendre c'est un produit cloud Azure Advanced Threat Protection donc il évolue très vite et encore une fois comme la sécurité Active Directory aujourd'hui c'est un sujet plus que d'actualité vu la multiplication des attaques clairement le fait de partir sur une solution cloud nous permet de bénéficier au quotidien donc des dernières techniques de détection d'attaques on notera cependant que si on bascule sur la version cloud donc il y a Azure Advanced Threat Protection on envoie tous nos logs et des informations extrêmement confidentielles dans les data centers de Microsoft donc pour les clients effectivement qui ne devraient ne pas faire cette action là pour des raisons de sécurité mais tout simplement des raisons légales je vous invite à plutôt déployer la version Advanced Threat Analytics ou des produits équivalents donc chez les concurrents c'est à dire par exemple des produits Alcide donc ça termine notre vidéo bonne sécurisation d'Active Directory et à très bientôt